Pour l'enfilage de la bobine, très généralement, vous allez retrouver sur la machine un schéma vous indiquant la marche à suivre et vous aurez même des petits chiffres. Ensuite, vous viendrez placer votre tissu comme ceci en choisissant la ligne pour coudre droit. Vous viendrez ensuite rebaisser votre pied de biche afin que le tissu soit bloqué, vous voyez, entre la plaque et le pied de biche. C'est vraiment très important. Ainsi, le tissu sera bien maintenu et les grilles d'entraînement pourront jouer leur rôle lors de la couture. C'est-à-dire que vous choisissez la ligne sur laquelle vous allez vous baser pour votre couture. Donc, vous pouvez vous placer sur n'importe quelle des lignes selon la marge de couture dont vous avez besoin. Vous pouvez également prendre, vous voyez, votre pied de biche comme repère. Donc, dans ce cas-là, on mettra le bord du tissu contre le bord du pied de biche. On va tenir son tissu ici. On va mettre une main ici et une main ici. Et là, vous voyez, c'est moi qui maintiens mon tissu. Je ne le laisse pas partir de travers. Je le tiens et je fais en sorte qu'il soit toujours contre la ligne que j'ai choisie. Donc, je rallonge la ligne. Je sors du rectangle. Et là, je rajoute mon repère F. Donc, voilà pour nos différents repères. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, nous avons tracé le rectangle A fois B. Ensuite, sur B, nous avons marqué le milieu. Et à partir de ce milieu, nous avons reporté C. Puis, sur le côté droit du rectangle, nous avons reporté D. Ensuite, nous sommes montés sur le haut du rectangle et nous avons reporté E. Et nous sommes partis de E pour reporter F. Donc là, nous avons reporté nos différentes mesures. Nous allons pouvoir tracer nos lignes. Donc, tout simplement, on se met sur nos deux repères. Donc, sur les repères C et D. Et on les relie, voilà, tout simplement par une ligne droite. Elle part de F jusqu'à cette mesure, la première mesure de C. Donc, voilà pour cette pièce-là qu'on a complètement terminée. Voilà, donc, je me suis placée sur la machine. Donc, là, je suis prête à commencer ma couture. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va effectuer une couture en carré. Donc, là, je vais commencer ici, hop. Donc, là, vous voyez, je vais bien coudre sur les deux épaisseurs. Sur toutes les épaisseurs, donc sur celle-ci et sur celle en dessous, là. Je coudre comme ceci. Ensuite, je vais redescendre là, hop, hop. Donc, je vais vraiment faire un carré, quoi. Donc, c'est parti. Je plante et je pivote. Et quand je pivote, je fais toujours bien attention à éviter au maximum qu'il y ait des plis. Tout doit bien être à plat, vous voyez. Donc, là, c'est bien à plat, hop. Et je redescend. Salam alaikum. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir comment réaliser un bloomer. Donc, un petit coussin design, passionné, un petit haut cache-cœur pour bébé. Un ensemble de cuisine, donc un gant et une manique. Comment confectionner une nappe ? Confectionner une brassière pour bébé. Une housse de couette pour bébé. Nous avons terminé la confection de la sortie de vin. Donc, on se retrouve pour le résultat en images. Sous-titrage ST' 501